Dans l'effectif liégeois, je vous l'ai dit, la philosophie c'est le développement des jeunes, mais il y a quand même aussi une volonté d'aider un maximum le noyau A. Et les gens du noyau A retrouvaient rapidement des matchs de compétition dans les jambes. Je vous ai parlé de deux changements, j'ai mentionné le gardien, et il reste à vous dire que Luca Nubi revient dans l'effectif puisque John Necadio n'est pas là. Passe devant lui, Kovita gagne son duel. Il y a quoi jouer pour le SL16 ? Ce changement de lutte assez intéressant envers Anis Brou, regardez le contrôle ! Brou va d'ailleurs plus vite que Pupa, et l'intervention de Dolan, et la voilà la première. Réelle possibilité pour le standard dans cette partie. Il va falloir qu'il se lâche aujourd'hui, comme ils l'ont déjà fait en matre-repris cette saison. Tabekou, là, c'est un joli relais avec Tabekou, la frappe est déviée au-dessus. La position est nettement en faveur des biais joueurs, ce n'est pas la première fois aussi. Bon attention là, Epolo, la relance elle est manquée, il offre peut-être une occasion à Wallbreak, Wallbreak qui va frapper au-dessus ! Ça, c'est une énorme occasion que les Lirois sont à l'aise procurer, mais elle leur a été offerte par la défense liégeoise. On revoit à Epolo, mais Rizio en difficulté, Wallbreak en profite. Et là, en homme contre homme, généralement c'est l'attaquant qui a l'avantage. C'est une bonne ouverture, ça, de Rocha pour Peter Descrae, dans le centre. Ce counter donne de la tête, et Rocha, Tabekou, ils peuvent marquer la dernière one, et c'est fait ! But pour le Lirs, Serge Tabekou est au bon endroit au deuxième poteau, et place les palitaires sur commande dans la partie. C'est dur pour le SL16 qui avait livré, je vous l'ai dit, un bon premier quart de match. Mais on sentait que les Lirois commençaient à monter en puissance. C'est par Rocha, Epolo à longe, attention à l'arrivée de Tchannak. Ramaker, ça s'est rendu directement à Tapsoba qui frappe. Ce n'est pas corner. Guillaume Descraever qui jaillit. Oui, c'est lui, Guillaume Descraever, qui poursuit. Attention, parce que là, on peut s'ouvrir la voie du but ! Epolo est sorti, et il est bien sorti d'ailleurs. Il n'y a plus beaucoup de solutions, Rizzo. Il s'en mêle les passants, Walbrecht prend le meilleur sur lui. C'est une balle de 2-0 ! Le standard est puni sur une grosse erreur de Nicolas Rizzo. Luka Walbrecht. Là, on peut se demander si la meilleure option pour Rizzo, ce n'était pas simplement de sortir cette balle en tribune. Walbrecht intercepte. Il fait tout le reste. Malheureusement, oui, c'est que le deuxième but porte sa responsabilité. Tabekou. Provoque du plus, Tabekou enroule, Epolo relâche et récupère quand même. Berberi. Ça part au deuxième poteau. Kovita. Chanak laisse passer. La frappe, pourquoi pas, de Banse au-dessus. On va nous botter ça. La tête de Rocha. Il y a un pied juste devant le gardien qui capte quand même ça. Banse. Les Lirois défendent bas. Du plus. C'est pour ça de ne pas laisser trop de possibilités de s'exprimer au Liégeois. Non, c'est un peu dévissé ce tir, je crois, de Sacha Banse. Deuxième poteau. Ouf. Quand même capté par Epolo. Au second poteau. Et on dirait que ça passe là pour Chanak, le centre au deuxième. Ouf. Il a manqué quoi ? Pour terminer cette action à Anisbrou. Ziani. Qui lève la balle au deuxième poteau. Delagneux devancé. Et l'arbitre dans le corner. Il a été devancé par un de ses défenseurs. Mais c'était pas mal travaillé. De la part de Ziani. Ballon sauté. Rocha. Déviation. Ça reste dangereux. Descrivers. Tête. Troisième but. Non. Le ballon échappe à Scouterdon. C'était une belle occasion pour le lire ceci. On va revoir. En tout cas pour leurs efforts. Ce serait pas mal pour eux de repartir d'ici avec un petit but. Diallo. Bonne récupération. La frappe. Poteau. Et personne ne peut reprendre le deuxième ballon. C'est dommage. Poubou Diallo. Qui aura quand même donné quelques surfois dans la défense liroise. Le centre de Diallo. Recherche Diallo. La tête. À côté. De Tchanak. On va revoir. C'était bien joué de la part de Diallo. Il était battu Delagneux. Il s'est défait. Et de Kylokens. Et de Wannacker. Mais il est seul. Dans ses protestations. Attention Diallo. Parce que là. Il y a Rocha. Qui va passer devant lui. Pour le troisième but. Rocha. Continue. Il va prendre le meilleur. Et Polo. Bloque. Et l'attaquant portugais fait faute. Et le deuxième en déplacement. Le corner est parti. Avec une tête de Diallo au-dessus. Victoire 2-0. Score logique. Avec le standard. Enfin. Le SL16 FC. S'incline. Face à une équipe. Qui a affiché. Plus de métiers. Plus de maîtrise. Cet après-midi. menu de couches. Cet après-midi. Le Fin degli M Crafts. Plus de peso. Tu es tout. C'est alright.